Donc, les galiformes de montagne, j'ai repris ici une affiche que vous connaissez peut-être et qui a été utilisée pour faire une campagne de dons en 2019 sur les quatre fantastiques qui reprend une bande dessinée avec quatre super-héros et donc nos quatre super-héros ce sont les quatre galiformes de montagne. Donc, je vous montre... Je m'excuse Jean-Paul, ça a coupé le partage d'écran. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui a lancé un partage d'écran, c'est Patrice qui a lancé par-dessus le tien. Il va falloir que tu le remèdes, Jean-Paul, je suis désolé, et essayer d'éviter de lancer le partage sans faire exprès. Alors, le partage d'écran, c'est la dernière icône avant qu'il t'ait, ne cliquez surtout pas sur cette icône. La petite flèche, oui. Oui, la petite flèche qui part vers le haut, dans le carré. OK, donc il faut que tu arrêtes de partager, que tu le recommences, Jean-Claude. Désolé pour le... D'accord, je recommence. Alors, je reviens en... Voilà, je reportage. Voilà, tu peux me dire quand c'est revenu. Alors là, on voit les cas fantastiques, oui, c'est bon. D'accord. Et si tu peux cliquer sur le petit bouton au milieu de l'écran avec marqué masqué. Masqué, voilà, oui. Donc, une petite présentation des gadiformes. Ce sont déjà des oiseaux qui sont nidiffuges, donc ça veut dire qu'ils quittent le nid dès l'éclosion, dès qu'ils sortent de l'œuf. Contrairement aux oiseaux nidicoles, comme par exemple les mésanges, ou la plupart des passereaux, qui eux, restent au nid jusqu'à ce qu'ils sachent voler, et qui sont nourris par les parents. C'est les parents qui viennent leur apporter de la nourriture, alors que les nids diffuges, il faut que dès qu'ils sont sortis de l'œuf, il faut qu'ils se débrouillent pour se nourrir. Ce n'est pas la femelle qui va les nourrir, elle va les amener dans des endroits favorables à la nourriture, les endroits où ils vont trouver leur nourriture, mais c'est eux qui vont se nourrir tout seuls. Donc, on verra aussi tout à l'heure les conséquences que ça peut avoir. Ce sont des oiseaux qui ont souvent un vol lourd, mais ils sont capables de voler assez loin. Il y a par exemple l'étude qui a été faite sur le Gifre, dans la vallée du Gifre, sur Flaine, où ils ont équipé des lagopèdes, et ils ont trouvé des lagopèdes qui passaient l'hiver à plus de 20 kilomètres de là. Donc, ils les avaient suivis par télémétrie, et donc ils sont capables d'aller assez loin, de faire des vols d'une vingtaine de kilomètres. Mais ce n'est pas leur point fort. Souvent, ils piètent, c'est-à-dire qu'ils marchent, ils se sauvent en marchant. Et puis, une autre caractéristique, c'est le mimétisme, au moins pour les femelles, qui sont vraiment bien cachées dans leur environnement, que ce soit les lagopèdes, qui sont tout blancs l'hiver, on verra tout à l'heure. Et puis là, on voit une femelle de tétralyre qui est cachée. Je pense que vous l'avez repérée. Je vais mettre ma souris ici. Vous voyez qu'elle s'intègre très bien dans le paysage. Alors, on voit ta souris, elle est juste en dessous. Voilà, je pense qu'il doit y avoir un décalage. Et puis, ils ont la particularité, au moins pour les tétraonidés, de digérer les ligneux. Donc là, on voit un appareil digestif, je pense que c'est un tétralyre. Donc là, on voit le jabot, le gésier, et puis les intestins. Et ils ont deux parties. Une particularité, c'est qu'ils ont des sécomes, ces deux appendices-là, sur le côté, qui leur permettent de digérer les ligneux. Donc tout ce qui est aiguille des picières, par exemple, ou de sapins, les pousses de myrtilles, par exemple, tout ce qui contient de la cellulose, ils peuvent le digérer. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui peuvent le faire. Et même sur les tétralyres, ces sécomes, ces deux appendices qu'on voit sur les côtés, ils se développent un peu plus pendant l'hiver, parce que c'est surtout pendant l'hiver qu'ils vont manger et digérer des ligneux. Et puis, ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils ont sur les plumes, sur les tectrices, qu'on appelle les tectrices, donc c'est les plumes qui sont du corps, protectrices, qui vont les protéger des intempéries, différentes des rémiches qu'on trouve sur les ailes ou des rectrices qu'on trouve sur la queue. Les autres plumes du corps sont des tectrices et elles ont la particularité d'avoir un vexil secondaire, ou qu'on appelle aussi vexil interne, qui leur permet de… Je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit sur toutes les photos, on voit de face et de profil, c'est une espèce de duvet, mais qui est collé à la plume et qui leur permet d'emmagasiner de l'air et de faire comme une doudoune, en fait, ça va gonfler, ça va tenir de l'air, ça va le gonfler, ça leur permet de résister aux intempéries comme s'ils avaient vraiment une super doudoune. Et puis, dans les Galiformes, il y a deux sous-familles, il y a les phasianidées, qui sont plutôt… Donc, c'est le faisant, les perdris et la caille, qui sont plutôt des oiseaux qui préfèrent le sud, qui préfèrent la chaleur, et les tétraonidées, qui eux préfèrent plutôt le nord, le froid, et qui sont adaptées, plus adaptées au froid. Donc, on va commencer par le lagopède alpin. Donc, on voit ici un couple, un mâle et une femelle. Le lagopède, le mâle se reconnaît l'hiver parce qu'il a des lorums, c'est cette partie noire qu'on voit autour de l'œil qui rejoint le bec et l'œil. Et puis, des caroncules, donc cette petite excroissance rouge qu'on retrouve aussi chez les autres lagopèdes, chez les autres tétraonidées, pardon, et qui se gonflent pendant la période de reproduction. Je ne sais pas si vous entendez les lagopèdes. Là, il y a un son de lagopède, mais il n'est pas très puissant. Je vais le repasser. Je ne sais pas si vous entendez le son. On l'a entendu. Enfin, moi, je l'ai entendu. D'accord. Donc, le lagopède fait trois menus annuels, une complète en été et deux partiels, uniquement les Tectrice, au printemps et en automne. Voilà un autre à une autre époque. On peut assurder au printemps. Et puis, il a des pattes emplumées, un plumage épais qui va jusqu'aux ongles. Donc, on voit que c'est vraiment emplumé jusqu'au bout, ce qui lui permet d'avoir chaud. Il fait aussi des igloos, comme le petit tétra, également comme la gélinote, qui en fait également. Et c'est le plus grégaire des tétraonidés, parce que surtout en automne, ils se regroupent en petites bandes et on peut en voir, on peut voir des petites bandes assez régulièrement en automne. Donc, son biotope, c'est surtout la zone alpine subnivale. Donc, vraiment, entre 1800 à 3000 mètres jusqu'aux neiges, ce qu'on appelait les neiges éternelles, qui ne sont pas éternelles. Et donc, il s'alimente surtout sur les crêtes, les crêtes qui sont vantées, où la neige disparaît assez facilement et où il trouve un peu de nourriture, notamment l'hiver. Donc, il est limité aussi par la température estivale. Il supporte mal la chaleur. Il lui faut, donc on va le trouver plutôt sur l'été, sur les versants nord, dans les derniers nevés qui restent. Et à partir de 16 degrés, il commence à halter, donc avoir du mal à inspirer et à éliminer la chaleur. Vous avez mis sur un tableau les altitudes où on le rencontre en Haute-Savoie. Donc, on voit qu'entre 1700 jusqu'à 2005-2007 même en Haute-Savoie, il est surtout présent en 2000-2002. Donc, la reproduction, les parades ont lieu en mai et juin avec les chants qu'on a entendus tout à l'heure. Il y a une ponte de 6 à 8 oeufs qui a lieu en juin et juillet. L'incubation dure 23-24 jours. Donc, il est monogame et territorial. Donc, la femelle a un seul mâle et le mâle reste à proximité pendant l'élevage des jeunes, ce qui n'est pas le cas pour les autres tétraonidés. Et puis, l'indice de reproduction sur les 24 dernières années, dans le département, il y a eu 6 années noires avec 0 ou 0,1 jeunes par adulte. Donc, c'est vraiment très peu. Je vous ai mis en bas sur le tableau depuis 1996 les indices de reproduction qu'il y a et on voit vraiment ces 6 années noires, la 96, 2000, 2002, 2004, 2007 et 2013. Et on voit qu'il y a très peu de bonnes années. Il n'y a eu que 98 qui a été une bonne année avec un 0,7 jeunes par adulte. Et puis, on n'a que 4 autres années qui sont moyennes. Donc, vous voyez que l'indice de reproduction est très faible et c'est le principal danger pour le lagopède, c'est la diminution de la reproduction. Donc, 11% des jeunes atteignent l'âge de 2 mois. Donc, c'est pareil, c'est très faible. Et le taux de survie des adultes de plus d'un an, c'est de 0,6 pour les poules et 0,7 pour les coques. Donc, il y a un... C'est assez constant, ça on le retrouvera aussi pour le petit tétra. Donc, il y a une mortalité quand même assez importante. Sur le statut, ils sont classés sur la liste rouge nationale et régionale comme quasi menacée de disparition. Et dans la directive oiseau, ils sont dans l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc, l'annexe 1 dit qu'ils font l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans les aires de distribution. C'est ce qui va permettre de classer des zones en zone Natura 2000. Et par contre, en annexe 2, en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique ou de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la communauté, les espèces innumérées à l'annexe 2 peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromettent pas les efforts de conservation entrepris dans l'horaire de distribution. Vous voyez qu'ils sont d'un côté protégés, mais ils sont quand même chassables et donc l'État peut autoriser la chasse. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Donc, ils sont soumis à un PMA, c'est un prélèvement maximum autorisé. Donc, il n'y a pas eu d'attribution en 2018 et 2019, mais il y a eu 14 individus qui ont été attribués pour la saison de chasse 2019-2020. Donc, l'ALPO a attaqué ce jugement, cet arrêté, c'est-à-dire un arrêté préfectoral qui autorisait ce prélèvement et on a réussi à annuler cet arrêté préfectoral et notamment en faisant valoir le fait que ça mettait dans l'annexe 2 qui dit qu'ils peuvent autoriser la chasse, mais sans mettre en danger la population et on a montré, enfin, on a montré, c'est surtout Philippe Favet qui est notre représentant à CDCFS et puis l'avocat Éric Pozac, qui ont développé ces arguments en faisant valoir que le taux de reproduction était très bas et que si on y ajoutait encore les prélèvements de la chasse, on arriverait à la disparition de cette espèce. Donc, sur les comptages, ils ont lieu au champ par secteur et puis aux chiens d'arrêt en été pour le suivi de la reproduction. Donc, le champ, c'est assez simple, c'est des secteurs assez grands, un peu comme pour le petit étrat où on entend les champs assez loin. Par contre, après, les comptages pour avoir aux chiens d'arrêt pour avoir le suivi de la reproduction et donc l'indice de reproduction, là, c'est plus délicat parce qu'il faut avoir des chiens qui soient créancés sur le lagopède et donc, comme il n'y a pas beaucoup de chiens dans le département, il n'y a pas beaucoup de sites qui suivent la reproduction. Alors, les menaces, bien sûr, c'est le changement climatique avec la diminution de l'air de répartition et puis la phénologie de la reproduction, donc la reproduction, les dates de reproduction qui vont changer et donc, qui ne va pas forcément suivre la végétation, la végétation ne va pas forcément être en concordance et puis les insectes en concordance avec le changement de date de reproduction et la dynamique de reproduction qui va baisser avec ce changement climatique. Il y a le dérangement hivernal avec les skieurs, mais pas seulement, il y a aussi les skieurs, il y a aussi le déclenchement d'avalanche. Maintenant, ils ont des appareils automatiques, les gazex qui déclenchent l'avalanche à distance sur une pente et donc, s'il y a des lagopènes en dessous, ils disparaissent. Il y a la prédation, donc avec les, qui sont les principaux prédateurs, sont surtout le renard, la mâtre, l'aigle et l'autour. Et puis, il y a le dérangement et le piétinement par les troupeaux. Ça, on y reviendra aussi à la fin en regardant comment on peut y remédier. il y a la chasse, donc on l'a vu avec les prélèvements de la chasse, il y a la collision avec les câbles et il y a des parasites et tout ça, en fait, c'est assez lié parce que si on reprend un exemple d'aménagement en montagne, ça a été étudié par exemple à Flaine, on a la création d'une station de ski, donc il va y avoir des skieurs qui vont déranger les oiseaux, des zameuses qui vont les déranger la nuit parce qu'il y a une dame la nuit. Après, il va y avoir des déclenchements d'avalanches qui vont s'ajouter, il va y avoir des câbles qui vont entraîner aussi des collisions et donc il va y avoir aussi une augmentation des prédateurs parce que les renards, quand il y a des gens qui fréquentent des pistes, ils pique-niquent, ils laissent traîner des tas de choses et ça attire aussi les prédateurs comme les renards qui savent qu'ils vont trouver de la nourriture. Du coup, la parasitologie augmente chez les lagopèdes, notamment un petit ver qui se trouve dans l'intestin de la famille des capillariats et sa fréquence dans les études qui ont été faites à Flennes, la fréquence d'excrétion, donc la fréquence dont on le retrouve dans les crottes est de 70% pour les lagopèdes en secteur skier et par contre, 26% seulement dans les secteurs non-skier. Donc, ce qui veut dire que quand ils sont parasités, ils sont en plus mauvaise santé, ils vont avoir du mal, le succès de la reproduction baisse, parce qu'ils sont un peu plus malades, un peu plus atteints quand vous avez beaucoup de ver dans l'intestin, c'est sûr que vous êtes en moins bonne santé dans ce sens sur les succès de la reproduction. Donc, on voit que sur une station de ski, au départ, on se dit que ce n'est pas grand-chose, c'est un petit secteur, mais en fait, ça va entraîner tout un tas de choses et donc, sur le secteur de flaine qui a été étudié, ils se sont aperçus qu'il y a par exemple des femelles qui allaient passer l'hiver sur le reposoir, donc à plus de 20 km à vol d'oiseau parce que là, c'était plus tranquille et par contre, cette année, ils se sont aperçus que, parce qu'il y en a beaucoup qui sont équipés d'émetteurs, ils se sont aperçus que cette année, comme il y avait beaucoup moins de skieurs, il n'y avait que des skieurs de randonnée, donc beaucoup moins de monde, la plupart étaient restés sur place, donc on voit le changement que ça peut induire. Là, j'ai une note, je vous laisse écouter le chant. Donc, c'est très aigu comme chant. Voilà, donc c'est à la limite presque des ultrasons, il y a certaines personnes qui ont du mal à l'entendre. Donc, on l'entend encore. Donc, la gilinote, elle vit en couple, donc le mâle, on voit un mâle sur la photo. Le mâle et la femelle sont à peu près semblables, il y a juste la bavette noire qui est présente chez le mâle qu'on voit ici, alors que chez la femelle, c'est roussâtre, un peu roux et blanchâtre, mais il n'a pas cette, on en verra une tout à l'heure, je pense, il n'a pas cette bavette noire. donc le mâle fait entre 315 et 490 grammes, la femelle est un peu plus petite, entre 315 et 465 grammes. Il y a une petite question, Jean-Claude. Oui. Il y a Quentin Meunier qui demande si tu as une astuce pour différencier son champ avec celui des roitelets. Il est quand même assez différent parce qu'il est toujours, c'est toujours pareil, enfin c'est toujours pareil, ça change entre, chaque individu, en fait, quand on a bien dans l'oreille, chaque individu a un champ différent. Il y a des sonogrammes qui avaient été faits à l'époque avec, on étudiait la gélinode dans la forêt des Zouches, en faisant régulièrement des comptages avec Christian Prévost et Jean-Pierre Materac et puis le NCFS. Et à un moment, on avait fait des sonogrammes pour essayer de voir si on pouvait différencier les mâles. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, c'était dans les années 80, donc on avait envoyé ça en Italie et en fait, l'universitaire qui les avait étudiés arrivait à différencier, nous avait dit oui, on peut différencier chaque mâle avec les sonogrammes. Déjà, à l'oreille, on en entend certains on arrive à faire la différence entre certains champs. Et c'est toujours chaque individu a toujours le même champ. Il y a toujours une note, la première note qui est assez détachée des autres et puis après, il y a la trille qui arrive derrière et qui reste toujours à peu près la même, qui varie un petit peu sur les individus. Il y a toujours la première note et qui marque un temps d'arrêt après avant de faire la trille. après, ça, c'était le champ des mâles. Il y a la femelle aussi qui a un champ un peu, qui a un champ qui ressemble beaucoup à la maison Juppé, par exemple, quand elle rappelle ses jeunes. Elle a, quand il y a eu un danger et puis qu'après, elle vient les rappeler, elle fait un champ qui rappelle beaucoup la maison Juppé. C'est une espèce forestière qui niche entre 800 et 1700 mètres. Son habitat est assez complexe parce qu'il lui faut une mosaïque de territoire. En fait, il lui faut, elle a besoin de résineux, de petite taille ou moyenne taille comme les épicéas, par exemple, parce que la nuit, elle aime bien dormir au bout des petites branches fines à 2-3 mètres de haut et qui sont encore flexibles de façon à ce que s'il y a une marthe qui vient la nuit, eh bien, ça fait bouger la branche et ça lui permet de s'envoler. Et on retrouve, si on est attentif, on arrive à retrouver des crottiers en dessous de ces branches parce que généralement, elles utilisent souvent la même branche pour dormir. Donc, on arrive à trouver des crottes en dessous et savoir qu'elles viennent dormir régulièrement là. Donc, il lui faut ça, il lui faut à la fois des buissons, par exemple, de noissiers. En Allemagne, on l'appelle aussi la poule des noissiers. Alors, le noissier, c'est intéressant puisque lui, il commence à fleurir fin janvier, début février avec ses chatons et donc, ses chatons sont très nourrissants donc ça lui permet d'avoir une nourriture à une période en février où il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a les sorbiers des oiseurs qui durent à peu près tout l'hiver mais là, il y a de la concurrence aussi pour se nourrir dessus. Il y a tous les chatons. Alors, après les noissiers, c'est le bouleau, le frêne, tous les arbres qui font des chatons. Après, il y a aussi les baies en automne, soit les myrtilles, il y a les fraises, les framboises. Donc, il faut vraiment un endroit avec un milieu très diversifié où elle va trouver des myrtilles et puis des framboisiers, des noisetiers, toutes sortes de buissons. Et puis, il y a des fois, il y a des endroits sur le calcaire où il n'y a pas beaucoup de myrtilles, on peut remplacer par le mélampire. Par exemple, le mélampire, c'est une plante qu'on appelle aussi le blé des vaches qui lui permet de se nourrir aussi. Et puis, il lui faut aussi des insectes, donc elle aime bien aussi les fourmilières parce qu'elle aime bien se pouiller comme tous les galiformes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un bain dans une fourmilière, ils vont se pouiller, se débattre un petit peu et les fourmis avec leur acidité, elles vont, sur les plumes, elles vont éloigner les prédateurs. On retrouve souvent des plumes de gélinotes ou d'autres avec des petites cuvettes sur les fourmilières. Les fourmis ne doivent pas aimer ça mais chacun essaie de les utiliser comme il a besoin. Voilà un peu pour son habitat. Donc, le champ a lieu en avril-mai, donc elle pond sept à douze oeufs. L'incubation est de 25 jours. Il y a une mortalité des jeunes aussi qui est très importante, surtout dans les dix premiers jours. On avait suivi, par exemple, au ZOOS avec un stagiaire une nichée où il y avait sept oeufs qui avaient éclos. Donc, on arrive à savoir que les oeufs ont éclos et qu'ils n'ont pas été prédatés parce que le jeune, quand il éclos, il découpe le bout de la coquille mais quand il sort, le bout de la coquille qu'il a découpée rentre à l'intérieur de l'oeuf. Donc, quand on voit le bout de cette coquille à l'intérieur de l'oeuf, ça veut dire qu'il n'a pas été prédaté, c'est que l'oiseau est sorti tout seul par ses propres moyens. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, il ne restait plus qu'un jeune dont on le suivait pratiquement tous les jours. Et le stagiaire a retrouvé des cadavres au fur et à mesure parce qu'il n'y a plus pendant une semaine. Et à la fin, il ne restait plus qu'un jeune avec la poule sur les sèvres du départ. Et pour mémoire, elle était à un mètre d'un sentier où il y avait un tracteur forestier qui passait tous les jours à cette époque-là. Et donc, il y a une forte mortalité qui s'explique parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils quittent le nid quand ils sont juste à la naissance et c'est la femelle qui va les amener sur des endroits où ils vont pouvoir se nourrir. Quand il se met à pleuvoir, ils ont deux solutions. Soit ils vont manger là où la poule les emmène et à ce moment-là, ils sont mouillés et ils vont mourir de froid parce que leurs plumes, au moins pendant les premières semaines, ne sont pas étanches et ils n'ont que du duvet. Et soit ils se mettent à l'abri du froid donc ils restent sous la poule pour se mettre à l'abri du froid et de la pluie mais à ce moment-là, ils ne mangent pas et donc ils meurent de faim. Donc c'est vraiment un dilemme, c'est soit mourir de froid soit mourir de faim. Donc c'est vraiment au printemps, au moment des naissances, il y a vraiment une période pendant une bonne dizaine de jours où il ne faut pas qu'il y ait d'intempéries sinon il n'y aura pas une bonne reproduction. En fait, tout ça aussi, on s'est aperçu en faisant les comptages qu'il y avait des décalages dans les naissances. Par exemple, au pied de la montagne, le champ va commencer plus tôt, une quinzaine de jours plus tôt qu'à 1700 mètres par exemple et donc il va y avoir un décalage dans les naissances et ce qui fait que si une année il pleut pendant que ceux qui étaient à 1200 mètres par exemple sont morts parce qu'à cause des intempéries, ceux qui sont nés 15 jours après à 1700 mètres peut-être qu'ils vont survivre s'ils auront peut-être plus de chances de trouver une dizaine de jours de beau temps pendant ces 10 premiers jours. Donc voilà un gène de Gélinat. Donc vous voyez là pareil, on voit des gouttes d'eau sur les feuilles. Là, il est à la limite qu'il peut se mouiller. S'il avance encore un petit peu, il va se mouiller et donc là, il va avoir froid. Il va falloir qu'il se réchauffe sous la poule et pendant ce temps-là, il ne peut pas manger. Alors, on a une petite question de Florian qui demande s'il n'y a qu'une seule nichée par an et notamment si en cas d'édification ratée, il peut y avoir une nichée de remplacement. Oui, normalement, il n'y a qu'une nichée par an mais apparemment, il y aurait eu des nichées de remplacement. si ça intervient assez tôt, si la mortalité intervient assez tôt, par exemple, la femelle, si elle est dérangée, qu'elle est obligée d'abandonner ses œufs, là, il peut y avoir une deuxième reproduction. Mais une fois que les jeunes sont nés, non, ça ne recommence pas. Une fois que les jeunes sont éclos, non, ils ne se reproduisent pas à nouveau. Il peut y avoir juste une pompe de remplacement si ça intervient, s'il y a une prédation, par exemple, qui intervient très tôt au moment de la ponte. Donc, sur les statues, elle est classée aussi comme pour les lagopèdes, en quasi menacée de disparition. Dans la directive oiseau, c'est pareil, on a nexé 1 et 2, donc elle est protégée mais chassable. Enfin, protégée, on doit mettre en œuvre des moyens pour la protéger, mais elle est quand même chassable. Et donc, la chasse à la génie note, en fait, elle va de l'ouverture jusqu'au 11 novembre. Et il n'y a pas de quota. Il y a trois prélèvements qui ont été déclarés en Haute-Savoie pendant la saison 2018-2019. Mais bon, ils ne sont pas… Normalement, ils doivent déclarer ce qu'ils ont tué, mais c'est vraiment un minimum parce que je suis sûr que les chiffres de génie note tuée sont beaucoup plus importants que ces trois prélèvements déclarés. Il faut savoir que quelqu'un qui est… Moi, j'avais connu sur les ouches une personne qui disait en une saison en avoir tué les neuf. Donc, ça veut dire qu'un chasseur qui est bien habitué à la génie note, qui connaît son champ, heureusement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui reconnaissent son champ, mais un chasseur qui connaît bien son champ peut vider un territoire en une année. Quand elle chante, en automne, les jeunes commencent à chanter et donc, on peut l'entendre assez facilement et un chasseur qui a des chiens qui sont… Encore que les chiens sur la génie note, ils ne sont pas très bons, mais un chasseur qui sait bien la connaître arrive à faire des dégâts. Le comptage, il se fait au champ. Géralement, nous, on utilisait un appôt, donc on imitait le champ du mal, mais maintenant, avec la repasse, ça se fait bien. Pardon, je suis revenu en arrière. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, les menaces, c'est la modification de son habitat, principalement par la gestion forestière. Alors, je vous dis qu'il fallait une mosaïque d'habitat. Il faut à la fois laisser les clairières se reboiser. Il faut un peuplement qui soit mixte. Il ne faut pas qu'il y ait que des résineux, mais il faut aussi favoriser beaucoup les feuillus. Et donc, la gestion forestière a un gros impact sur la génie note. Il y a la prédation avec l'autour, le renard, la martre et le sanglier qui peut écraser les nichés et les œufs. La chasse et puis le dérangement avec les promeneurs et les chiens comme les nichatères au printemps. S'il y a des chiens qui divaguent un petit peu, ils peuvent faire des ravages dans la nichée. Donc, on voit… Il faut que je retirer mon… On voit une plumée, par exemple, une nichée, une génie note qui s'est fait manger. Alors, soit par un… Là, on ne voit pas bien sur la photo si c'est un mammifère ou par un oiseau. Mais vous voyez, on trouve des plumes comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une génie note qui a été prédatée. Et là, on voit donc une femelle aussi. Vous voyez qu'elle n'a pas la bavette noire et puis qu'elle est capable d'avoir une petite hupe qui est rectile. On voit la petite hupe sur la tête. Il n'y a pas que le mâle qui l'a, la femelle également. Alors, à nouveau, une question de Quentin. Il demande s'il y a des comptages sur le SEMNOZ et je vais élargir un petit peu en te demandant s'il y a encore des comptages sur le département qui sont faits sur la génie note ou si c'est juste de la donnée, je dirais, opportuniste. Sur la génie note, il y a ma connaissance, il n'y a pas de comptages qui sont faits. Peut-être sur le SEMNOZ, je ne sais pas. Vous allez voir si les chasseurs en font. Je sais qu'au ZOUCH, il y a un chasseur qui fait des comptages, mais je ne sais pas quel protocole il utilise. Parce que nous, on avait mis au point un protocole de repasse de façon à pouvoir comparer les comptages entre les différents et les différents sites de comptages parce qu'il y en avait aussi dans le Jura, il y en avait également dans les Hautes-Alpes. Donc, ça permettait de pouvoir comparer un peu ces comptages. Mais depuis, ça a été abandonné, au moins les comptages officiels faits par l'ONCFS. et je sais qu'il y a des chasseurs qui le refont. Au ZOUCH, il y a un chasseur qui en refait. Donc, je vais essayer d'entrer en contact avec lui pour voir quel protocole il utilise et savoir quel protocole il utilise et quel secteur il fait exactement. Et sur les autres, je ne sais pas trop sur les autres secteurs, sur le CEDNO, s'ils le font. Par contre, il y a, tu m'avais dit aussi sur les comptages de Petit Tetra. Alors, il y a pas mal de gens qui posent des questions, mais c'était surtout sur la Gélinote. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de comptage officiel de la LPO organisée en Haute-Savoie, pas à ma connaissance et pas non plus visiblement à celle de Jean-Claude. Il y a Serge qui nous dit que visiblement, il y a une expérience à oser dans le 0,4 qui montrerait que la repasse ne fonctionne pas toujours très bien. Et il y a quelqu'un qui demande pour les comptages en tarenthèse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans le chat a l'information de la LPO 73, n'hésitez pas à le préciser. je n'en ai pas entendu parler, mais comme je traîne beaucoup moins en Savoie, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour ça. Et après, je sais que nos salariés dans le cadre de certaines études sur la forêt, je pense notamment à Baptiste, font particulièrement attention à la Gélinote et font de la recherche de Gélinote dans certaines parties de vieilles forêts, mais je ne pense pas qu'il y ait un endroit en Haute-Savoie où on fasse un suivi protocolé de la même manière chaque année au même endroit. C'est-à-dire, je pense qu'il y a bien des mâles qui ne répondent jamais à la repasse. Oui, on le faisait à l'époque avec Christian Prévost et Jean-Pierre Materac et puis l'ONCFS, on le faisait dans le VUH et puis aux OUSH, donc on le répétait chaque année. Et en fait, on avait à peu près un tiers des mâles qui répondaient, un tiers qui venaient et un tiers qui venaient et qui répondaient. Quand on arrivait à en contacter, je sais que ça marchait assez bien parce que d'année en année, on n'avait pas les secteurs et en fait, c'est un secteur, les Gélinotes ont un secteur très restreint. C'est autour d'une dizaine d'hectares à peu près et même souvent moins et on les retrouve d'année en année même maintenant 20 ans après ces comptages, je retrouve toujours les mêmes territoires occupés et ils chantent à peu près aux mêmes endroits que pendant, donc ça fait 20 ans d'écart. Donc, elles sont très fidèles à leur territoire du moment que ça n'a pas bougé, que l'exploitation forestière par exemple n'ait pas modifié leur biotope. on a toujours essayé nous avec la repasse donc il faut toujours faire le même champ parce que s'il y a une différence, elles arrivent à sentir la différence si le deuxième rappel qu'on fait ce n'est pas tout à fait le même elles sentent tout de suite la différence. Je reprends quelques remarques ou questions du chat. Donc, il y a Serge qui nous précise que visiblement la recherche de crottier est une technique qui est statistiquement peut-être plus valable mais qui est très fastidieuse forcément la recherche est compliquée. Il y a Quentin qui demande quand est-ce que il faut faire la repasse alors je rappelle que la repasse en dehors d'un protocole du suivi la LPO ne l'encourage pas parce que ça cause quand même un dérangement pour les oiseaux donc je ne saurais pas dire sur la gilinote est-ce qu'elle est particulièrement dérangée par la repasse ou pas mais pour ceux qui se demandent la repasse c'est le fait de diffuser le champ pour stimuler une réponse et donc avoir plus de chances de repérer et de contacter l'oiseau c'est un outil qu'on peut utiliser dans le cadre de recherches protocolées qui ont été pensées et qui ont vraiment une utilité scientifique parce que fait dans un cadre qui fait que les observations auront un sens statistique qui pourra être utilisée derrière par des scientifiques ce qui n'est pas le cas quand on se promène et qu'on met un coup de repasse à droite à gauche voilà donc du coup on n'encourage pas le fait de faire de la repasse au hasard donc ça c'était la question suivante et sinon la Gévinote elle chante à l'automne et puis là elle chante aussi en ce moment si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs il y a Pascal qui disait qu'elle chante depuis au moins un mois j'imagine dans le gifre et voilà donc Serge il reparle de la signature bioacoustique mais ça Jean-Claude en a parlé tout à l'heure que vous avez bien des chants légèrement différents en fait sur le chant il y a une période où elles répondent très bien aux chants ce qui est très courte qui est à peu près d'une quinzaine de jours où là elles sont très sensibles et elles répondent plus facilement mais il faut vraiment tomber dans cette période de 15 jours parce qu'avant ou après ça ne marche plus elles peuvent venir mais ou répondre peut-être une fois de temps en temps mais là où ça marchait mieux il faut vraiment tomber dans cette période de 15 jours pour avoir de bons résultats disons et puis c'est vrai qu'on peut rechercher donc il y a les crottiers on peut rechercher aussi les plumes les plumes sur les fourmilières par exemple et puis sur les places de pouillage elles ont des places où elles c'est pareil elles s'envoient de la poussière on appelle ça les pouilloires où elles s'envoient de la poussière pour enlever les parasites et elles laissent toujours quelques plumes donc on arrive ça donne un indice de présence en plus donc je vais revenir à la diapo précédente pour que vous puissiez entendre le chant du tétralier voilà et là je repasse donc là c'est une femelle qui caquette j'ai peur que celui-ci soit un peu lointain on verra si t'ennuies tu en as d'autres qui sont un peu plus forts après on l'entend on l'entend pas très bien donc le dimorphisme sexuel est bien marqué sur le tétra au contraire de la gélinote ah pardon c'était pour vous montrer je reviens en arrière on va voir donc sur la photo suivante vous verrez une femelle donc on voit que le mâle il a une couleur noire avec des reflets bleutés et et puis donc il utilise aussi des igloos l'hiver et puis donc ces parades sont spectaculaires ça attire toujours du monde sur les places de champ mais ça permet de de les recenser puisque pendant les sur ces parades on voit à la floie des mâles qu'on compte et puis il y a souvent des femelles qui qui viennent et ça permet aussi de les compter donc le mâle il peut faire entre 1 kg 150 et 1 kg 5 la femelle est un peu plus petite et donc là on voit une femelle vous voyez qu'elle est complètement d'allure différente elle se fond vraiment dans le paysage bon là elle est sur un arbre mais quand elle est à terre dans l'herbe un peu jaunâtre on a du mal à la distinguer donc le tétral lui se trouve à la limite supérieure de la forêt entre 1400 et 2300 donc il est un petit peu au-dessus un petit peu en dessous on voit sur le tableau en bas des observations sur le département de la Haute-Savoie où elle est via le plus d'observations c'est autour de 1500 mètres donc il lui faut aussi une mosaïque de milieux avec des des forêts des forêts claires et des landes à héricassez c'est-à-dire à myrtille à hérel des marais à hérel rouge avec des zones nez vertes aussi pardon je suis allé un peu trop vite et elle s'alimente aussi d'aiguilles de conifères notamment en hiver et de bourgeons et chatons de feuillus de baies de myrtires et puis d'insectes pour l'élevage des jeunes généralement il leur faut des insectes et des arthropodes et donc il faut vraiment un milieu assez diversifié donc la reproduction a lieu avec les parades en avril-mai fin avril et puis tout le mois de mai la ponte est de 6 à 8 oeufs en mai-juin l'incubation de 26 à 27 jours le mâle ne participe pas du tout à l'élevage des jeunes c'est la femelle qui s'en occupe et puis l'indice de reproduction moyen est de 1,4 jeunes par poule le taux de reproduction le taux de survie annuelle est de 60 à 68% c'est un peu un peu comme pour la GOPED au début et je vous ai mis en bas un graphique sur les comptages qui sont effectués chaque année par l'ONF sur le massif des fret donc depuis les années 80 le début des années 90 le début des années 79 pardon et on voit que ça a baissé considérablement puisqu'en 1979 il y avait 91 COC qui étaient comptés et en 2015 par exemple les derniers chiffres qui étaient connus il n'y en avait que 27 donc ça a été divisé par plus de 3 le nombre de COC sur le même massif et là j'ai pris ces comptages-là parce que c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui comptent c'est toujours le même protocole alors qu'il y a des pour les chasseurs par exemple leur comptage maintenant ils changent de territoire ils tirent au sort les territoires qui vont compter et donc on ne peut plus comparer d'année en année on n'a pas de comptage comme ça sur une trentaine d'années au même endroit c'est ce qu'on essaie de faire nous donc on organise nos comptages chaque année depuis maintenant 5 ou 6 ans sur les communes du Reposoir et du Grand Bornand donc c'est deux communes qui se touchent mais qui sont complètement différentes au Grand Bornand c'est une station de ski avec des remontées mécaniques et pas mal de perturbations liées au ski et puis de l'autre côté sur le Reposoir c'est un peu plus sauvage et donc ça nous permet de voir un peu l'évolution à long terme sur ces deux communes donc les comptages se font le même jour sur des endroits on suit à peu près le secteur est découpé en une vingtaine de secteurs mais on n'arrive à en faire qu'une dizaine contiguës par année et donc si vous voulez participer à ces comptages n'hésitez pas on vous enverra des bulletins d'inscription pour participer à ces comptages alors je ne sais pas s'ils pourront avoir lieu cette année parce qu'il faudra sans doute une dérogation non pas pour le couvre-feu mais là c'est plutôt pour se lever tôt puisqu'il faut être à 4 heures enfin les comptages commencent à 5 heures 5 heures du matin jusqu'à 7 heures on arrête à 7 heures mais il faut être sur place à 5 heures donc ça veut dire que quelquefois il faut se lever enfin il faut partir à 4 heures mais peut-être des fois à 3 heures s'il y a 2 heures de marche partir à 3 heures du matin et donc il faut se lever de bonne heure parce qu'en plus si on n'habite pas sur place donc ça veut dire partir à 2 heures du matin par exemple pour être sur place à 4 heures à 5 heures pardon donc je ne sais pas encore si on pourra avoir des dérogations mais je vous tiendrai au courant si ceux qui veulent participer vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous inscrirai sur la liste il y a une liste de diffusion qu'on envoie et on envoie les bulletins d'inscription chaque année aux participants potentiels donc le statut c'est également comme pour les autres sauf que là au niveau régional il est classé en vulnérable il est classé aussi en annexion 1 et 2 de la directive oiseau sur la chasse ils sont soumis au plan de chasse 236 attributions pour la saison de chasse 2018-2019 ils n'ont pu réaliser que 106 prélèvements sur les 236 donc ça peut indiquer aussi une diminution parce que je pense que c'est toujours les mêmes nombres de chasseurs qui chassent le petit tétra et s'ils en tuent moins c'est pas parce qu'ils veulent moins en tuer ils doivent avoir plus de mal à en trouver et les comptages se font comme on vient d'en parler au secteur il y a des comptages aussi aux chiens d'arrêt en été pour l'indice de reproduction le but c'est de lever des poules avec les jeunes et compter combien il y a de jeunes par poule donc ça c'est les chasseurs qui font ça il faut avoir des chiens créancés et il n'y a qu'eux qui font ça donc c'est vrai que c'est difficile un peu d'avoir des chiffres qui sont sûrs parce que sur les comptages nous c'est pour ça aussi qu'on fait des comptages parce que pour avoir participé pendant des années au comptage des chasseurs on s'aperçoit que c'est pas du tout fiable et qu'il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi ou qui ne sont pas attentifs qui vont compter deux fois les mêmes individus donc c'est vraiment un peu la plupart du temps ça manque de sérieux donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire nos propres comptages donc les menaces et la modification du milieu comme pour le Lagopène avec les stations de ski l'abandon des alpages aussi ça peut être une cause de disparition parce que le milieu va se refermer il va y avoir des myrtilles et des rhododendrons par exemple qui vont pousser et la poule elle a besoin au moment où elle a ses jeunes d'avoir une mosaïque de paysages pour pouvoir les nourrir j'ai des petites questions avant de passer à la Barthavelle qui sont dans le chat il y a Serge qui est de l'Isère lui et il nous demande si en Haute-Savoie on a encore des sites où il y a un nombre important de tétralires qui chantent sur la même place ou dans le sur la même place de chant sur la même place dans notre site de comptage on a une place de chant où on a eu jusqu'à 7 mâles qui chantaient ces dernières années ça avait baissé mais c'est sans doute plus lié aux conditions météo qu'à une diminution de l'espèce parce que c'était une place de chant assez fréquentée et ce qu'il faudrait c'est attendre encore quelques années qu'on ait suffisamment de recul pour voir si vraiment ça diminue ou si cette place de chant a vraiment diminué par rapport aux autres années il faudra attendre Serge toujours il précise il donne son avis sur les comptages à chien d'arrêt qui perturbent les nichés et en plus la finalité c'est de trouver des tétra pour justifier qu'ils puissent être tirés derrière ils regrettent ces comptages-là on peut le comprendre il y a Sarah qui nous demande pourquoi les tétras sont descendus des hauteurs cette année je ne sais pas si tu as la réponse Jean-Claude les tétraliers moi je n'ai pas remarqué qu'ils étaient plus descendus cette année que les autres années j'en ai vu encore assez haut sur la partie que je fréquente c'est surtout sur les douches il y en avait aux mêmes endroits que d'habitude ils sont peut-être qu'il y a certains endroits où ils sont peut-être descendus je ne sais pas pour quelque chose c'est vrai qu'il y avait beaucoup de neige mais comme ils peuvent se nourrir sur les arbres avec des aiguilles des aiguilles d'épicéa donc ils arrivent à quand même trouver leur nourriture même s'il y a beaucoup de neige peut-être qu'au sol mais normalement ils arrivent toujours à trouver des endroits au sol ou au pied des arbres où il y a moins de neige ils arrivent à trouver un peu des pousses de myrtille ou quelque chose à manger je ne pense pas que ce soit lié moi je n'ai pas remarqué qu'ils avaient baissé d'altitude d'accord visiblement c'était en Savoie ça a surpris le monde donc je pense qu'on n'aura pas forcément l'explication il y a quelqu'un qui demande ce que ça veut dire la phénologie alors la phénologie en fait c'est le comportement des espèces en fonction du temps c'est par exemple quand est-ce que les oiseaux rentrent de migration alors là ce n'est pas les bons exemples avec ces oiseaux-là mais quand est-ce qu'on va avoir le champ quand est-ce qu'on va avoir lieu les couvées les nichées etc et donc sur la diapo quand il en parle par rapport au changement climatique c'est l'idée de dire que si les insectes sont présents pas au moment où les jeunes sont éclos ils doivent se nourrir parce que avec le réchauffement climatique peut-être qu'il fera chaud un peu plus tôt et donc que les plantes vont pousser un peu plus tôt ou que les insectes vont sortir un peu plus tôt il peut y avoir des décalages et donc ça peut ça peut causer des baisses de succès de reproduction parce qu'il y aura moins de nourriture disponible au moment où l'espèce avant était prête pour l'expliquer un petit peu les oiseaux ils se basent beaucoup sur la durée du jour pour savoir quand est-ce qu'ils doivent faire quoi quel comportement ils doivent avoir et donc ça avec le changement climatique ça ne va pas forcément changer les journées vont commencer à se réagrandir ou à se rétrécir aux mêmes périodes de l'année donc les oiseaux pour certains pourraient nicher au même moment et les plantes les insectes pourraient être décalés du fait de saison qui serait plus de chaleur qui serait plus tôt dans l'année alors bien sûr il y aura une réponse des oiseaux en termes d'adaptation qui pourraient se faire mais des fois le temps que la réponse évolutive puisse se faire on peut avoir de la casse et sur des espèces qui sont déjà je dirais dans des dynamiques de population qui sont alarmantes ça rajoute un petit peu des difficultés c'est étudié par exemple en ce moment par le CREA le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude à Chamonix où ils étudient sur la mésange ils ont posé des nichoirs pour les mésanges et ils suivent ça depuis plusieurs années pour voir et ils suivent ça avec la phénoménisation la technologie de la végétation c'est-à-dire avec les dates quand les bourgeons sortent quand les bourgeons sont gonflés il y a plusieurs stades quand ils commencent à sortir quand les feuilles sont vraiment bien sorties et quand les premiers insectes apparaissent ils mettent ça en corrélation avec la reproduction des mésanges et c'est vrai qu'il y a un décalage ça fait déjà pas mal d'années qu'ils font ça et qu'il y a un décalage entre l'émergence des insectes et puis la naissance des jeunes je vous laisse écouter la barthabelle il y a un dimorphisme sexuel peu marqué on voit ici sur la photo le premier à gauche c'est un mâle et puis une femelle en dessous c'est la bande noire qui entoure la gorge qui permet de différencier le mâle et la femelle donc son habitat c'est surtout les alpages les rocailles les éboulis en fait elle aime bien des éboulis avec des rochers qui sont tombés mais aussi un peu d'herbe de temps en temps une petite mosaïque comme ça en fait on la rencontre souvent c'est le même le même habitat que le merle de roche par exemple si vous voyez du merle de roche il y a des chances qu'il y ait de la barthabelle c'est plutôt le contraire s'il y a de la barthabelle vous aurez parce qu'elle est beaucoup plus rare que le merle de roche vous avez des chances de voir aussi du merle de roche à proximité son alimentation c'est surtout des herbes des fleurs des bourgeons graines baies insectes tout ce qu'elle va retrouver dans ses éboulis mais elle est très difficile à voir on peut l'entendre être à quelques mètres et pas chercher pendant des heures sans arriver à la voir parce qu'elle se cache très facilement vous voyez qu'elle est la même couleur pratiquement que les rochers donc quand elle est vraiment cachée et qu'il n'y a que la tête qui dépasse c'est très difficile de la repérer on l'entend chanter mais on a du mal à la voir et puis l'hiver aussi on la retrouve souvent vers les fermes les fermes d'alpage où il y avait des tas de fumiers mais il y en a de moins en moins parce qu'il fallait pour ça que c'est des fermes où les surtout où les vaches étaient elles sont élevées pour le lait donc elles sont elles rentrent le soir à la ferme et donc là il y a du fumier parce que les génisses qu'on trouve dans les alpages il n'y a pas de fumier elles sont laissées dans les prés et il y a de moins en moins de fermes qui ont du fumier donc c'était une source de nourriture pour les barthavelles et donc qui a tendance à disparaître cette source de nourriture donc le champ a lieu mi-mai et juin la ponte c'est de 9 à 14 heures mi-mai mi-juillet l'incubation 24 à 26 jours et les les barthavelles se regroupent en en fin d'été en compagnie où il y a toutes où elles sont assez nombreuses on trouve c'est on arrive à retrouver ces rassemblements et puis donc elle est sur la liste rouge nationale et régionale quasi menacée directives oiseaux en annexes 1 et 2 comme les autres elle est soumise à un prélèvement maximum autorisé donc il n'y a eu aucune attribution en 2018-2019 en Haute-Savoie il y a eu 6 individus en 2019 pendant la saison de chasse 2019-2019 donc c'est un un oiseau qui était assez fréquent avant et puis qui a qui a disparu pratiquement du jour au lendemain j'avais interrogé un chasseur de barthavelle qui lui connaissait toutes les toutes les compagnies et il me disait ben là à tel endroit il y a une compagnie là il y en a une elles avaient disparu et il m'a dit elles ont disparu du jour au lendemain donc il m'a dit ça ne s'est pas échelonné c'est vraiment du jour au lendemain et on pense que c'est sans doute un virus qui aurait été amené par l'introduction de perderie rouge d'élevage des lâchers de perderie rouge qui aurait qui aurait contaminé la barthavelle et qui l'aurait fait disparaître rapidement et en fait tous les cette personne est décédée entre temps c'est un vieux chasseur et en fait tous les endroits qui m'avaient indiqué quand elle est revenue on retrouvait des compagnies à ces endroits là elles étaient vraiment revenus aux endroits qui m'avaient indiqué donc les menaces c'est aussi les parasites dont je viens d'en parler sur l'introduction du gibier d'élevage la prédation avec les chiens renards aigles et autour la déprise agricole et notamment on l'a évoqué aussi avec la disparition des tas de fumier la chasse et le braconnage et puis les hivers rigoureux comme elle c'est plutôt une espèce du sud et qu'on la trouve sur les versants sud et bien s'il y a des hivers rigoureux elle a du mal un peu à supporter elle est obligée de redescendre l'hiver alors les actions possibles c'est les sur la modification des milieux et bien là on voit c'est sur Meugev c'est des travaux qui ont été faits de réhabilitation de zone à petit étrat vous voyez je vous ai dit qu'il fallait une mosaïque d'habitat et bien on voit au premier plan on voit des rhododendrons et des myrtilles donc la lande aéricassée qui a tendance à envahir un peu tout et là ça avait été passé au broyeur il y a quelques années auparavant et du coup ce sont des graminées qui repoussent et qui vont fournir des insectes pour l'élevage des jeunes et donc il y faut à la fois les deux parce que quand il y a un prédateur notamment disons un aigle là qui menace une poule avec ces jeunes ils peuvent aller se cacher tout de suite dans les rhododendrons donc il faut qu'il y ait des abris pas loin et quand il n'y a plus de danger ils peuvent venir chercher les insectes dans ces petites terrières un peu partout vous voyez là on a des zones aussi donc c'est vraiment une mosaïque de milieu qui lui est favorable et là on voit les zones qui ont été passées au broyeur il faut essayer de faire des zones un peu pas très pas très carrées essayer d'avoir un espèce là c'est pas très naturel essayer de voir des différentes petites bandes après il y a les dérangements hivernaux donc là on peut aussi mettre des empêcher les skieurs d'aller à certains endroits ça se fait de plus en plus dans les stations et même en dehors des stations pour le ski de randonnée notamment je sais qu'à Prassoarly ils le font régulièrement et c'est assez assez bien respecté bon il y a toujours une ou deux personnes qui vont passer à travers mais il y a quand même beaucoup moins de traces qu'avant ça c'est pour éviter les dérangements hivernaux il y a la collision avec les câbles de remontée mécanique ça ça intervient surtout par temps de brouillard et donc ils ont mis ils peuvent poser des petites des petites balises là qui sont qui permettent au tétra et pas seulement le tétrable il y a aussi suivant les endroits les lagopèdes ou les gynotes qui se font prendre et ça permet d'éviter un peu les collisions et puis pardon je suis passé un peu vite et puis les activités agricoles aussi avec les plants de pâturage donc on peut aussi essayer de réaliser des plans pastoraux pour les il faut trouver des éleveurs qui acceptent là c'est au dessus de sa lanche au dessus de Maglan exactement et c'est donc vers l'alpage de mairie un éleveur qui avait accepté de faire un plan pastoral donc on voit la zone de présence du lagopède alpin là en bleu sur la première photo de la première carte de gauche il y a la zone de présence de la perdée en orange en rouge orange et puis les zones de présence du tétralier il y a deux zones qui sont en jaune pâle ici et puis et puis là et donc il faut arriver à vous voyez que là il a les trois il a le lagopède la barthavelle et le petit tétra et il faut essayer de trouver des périodes où il va pouvoir fatturer à certains endroits sans déranger ces espèces alors il y a un premier quartier qui avait été trouvé donc ici c'est au mois de juin sur mairie où là on se retrouve ici donc il y a on est en dehors de on est un petit peu ici on empiète un peu sur la zone de la barthavelle mais on est un peu en dehors de la zone du petit tétra et puis le quartier de juillet par exemple qui est ici où là on n'avait rien donc là il peut mettre c'est surtout des moutons il peut mettre ces moutons à ce endroit là et puis donc à chaque fois il faut trouver un abri de berger qui soit pas trop loin parce que là on est sur l'autre versant de la montagne et donc il y a un abri de berger et puis souvent aussi une ressource en eau encore que les moutons ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau normalement la rosée ça leur suffit mais il suffit qu'il y ait une période de sécheresse ou de canicule là il leur faut quand même un peu d'eau et donc on peut mettre au point ces plans pastoraux et les terres adoptées par les éleveurs quand ils sont d'accord ça permet de bien protéger les galiformes et puis on va terminer sur ce que fait la LPO et bien on fait des chantiers participatifs là c'est une zone que les bénévoles ont débroussaillé c'était un éleveur qui avait sur un alpage qui avait été abandonné depuis les années 60 c'est au-dessus de Morzine et donc avec la LPO chaque année on débroussaille un petit peu plus on fait un week-end de débroussaillage et on a réouvert petit à petit toutes ces toutes ces telles pages pour qu'ils puissent y mettre des génisses mais c'est aussi une zone favorable aux petits tétra et donc ça oeuvre aussi pour le pour le petit tétra on fait aussi donc on siège aussi à la CDCFS alors ça c'est c'est Philippe Favet donc comme je l'ai dit tout à l'heure qui nous représente à la CDCFS et qui fait un boulot qui n'est pas facile parce qu'il y a une vingtaine de membres qui sont tous favorables à la chasse et il n'y a que deux membres d'associations de protection de la nature il y a Philippe Favet et puis maintenant il y a Pascal Sourdain qui va représenter enfin qui représente déjà la FNU et donc ils sont tous seuls là deux contre une vingtaine de personnes qui sont tous favorables à la chasse donc c'est pas évident d'arriver à obtenir des avancées mais bon ils y arrivent petit à petit il y a des actions de sensibilisation comme la campagne des 4 fantastiques qu'on a vu au début des vidéos qui ont été faites aussi pour sensibiliser les gens surtout à éviter le dérangement hivernal il y a des comptages de petits tétra donc ça c'était les comptages c'est une photo des comptages qu'on fait sur le Grand Bournant il y a éviter les dérangements hivernaux notamment avec le programme Biodiv Sport c'est-à-dire que c'est sur des sites comme par exemple Camp Camp ou Skitour qui sont des sites regardés par les gens qui font du ski de randonnée c'est essayer d'indiquer les endroits où il ne faut pas aller pour éviter de perturber la faune donc ça se fait pour les galiformes ça se fait aussi pour d'autres espèces comme les rapaces notamment les rapaces et puis il y a la recherche aussi qui se fait sur la bioacoustique pour essayer de voir si on peut différencier notamment sur le petit tétra si on peut arriver à compter les petits tétra par la bioacoustique voilà donc j'en ai terminé s'il y a encore des questions je peux essayer d'y répondre alors il n'y en a pas forcément eu tout de suite mais on va laisser un petit peu de temps ah ben voilà ça arrive bon déjà il y en a qui disent bravo donc je les rejoins merci beaucoup Jean-Claude pour ta présentation comme on a l'habitude avec toi très pointue et très claire quelles sont les régions de France où les populations de tétra sont les plus importantes de Sarah alors je ne sais pas si tu as la réponse les régions c'est surtout dans les Alpes où on en a le plus il y en avait il y avait une petite population dans les Ardennes par exemple qui a disparu il y a quelques années déjà maintenant où il y en reste peut-être quelques-uns encore mais c'est vraiment les derniers il y en a encore un petit peu dans les Vosges et puis sinon c'est dans les Alpes qu'il y en a le plus mais ça diminue ça diminue de toute façon les effectifs quel que soit l'endroit ça diminue ça diminue constamment alors peut-être petite précision je rajoute que c'est des espèces qui sont aussi alors des fois ça peut être des sous-espèces différentes mais qui sont présentes dans le nord de l'Europe donc en fait il faut imaginer il y en avait beaucoup plus à une époque et avec les glaciations elles ont trouvé repugues plutôt en montagne mais dans le nord de l'Europe ou dans l'est de l'Europe c'est pas forcément aux mêmes altitudes qu'on les retrouve il y a des gens je pense que oui tu as quitté la présentation Jean-Claude donc je pense que tu dois pouvoir voir toi-même le chat alors il y a beaucoup de j'en profite aussi pour remercier parce que vous étiez alors si j'ai bien suivi jusqu'à 45 peut-être même un peu plus parce que je n'ai pas vérifié tout le temps personne connecté donc c'est pour une alors on a déjà fait des visios mais pour une première réunion mensuelle en visio c'est très très bien je pense que ça va nous encourager à poursuivre ça Serge rajoute qu'on a perdu en 25 ans la moitié des communes qui avaient du tétralier moitié moins de communes qui ont cette espèce sur leur territoire depuis les 25 dernières années alors malheureusement quand on suit la biodiversité ce ne sont pas les seules espèces qui sont concernées par ce type de déclin et ça mérite nos actions ah une info que j'ai oublié de donner tout à l'heure il y a une marche pour le climat Annecy dimanche 28 donc dimanche prochain donc restez restez connectés pour avoir les infos parce que justement le climat ça concerne ces oiseaux là et notamment le lagopède on en a pas mal parlé tout à l'heure donc des remerciements merci beaucoup à tous ceux qui sont là j'étais aussi content de voir qu'on avait des collègues régionaux on va dire pas de Haute-Savoie mais qui sont venus nous écouter tant mieux c'est l'avantage du dématérialisé ça a ses défauts mais ça a ce côté-là de voir qu'on peut être plus nombreux donc des gens de l'Inde des gens de Savoie des gens de l'Isère notamment Serge qui est de l'Isère qui s'occupe notamment du Tetralyre mais des Californes en général sur ce département et où ils sont assez actifs en Isère très bien écoutez s'il n'y a pas plus de questions je vous propose de clore cette soirée en vous remerciant une fois de plus et en souhaitant à chacun une bonne fin de soirée un bon appétit parce que vous devez commencer à avoir faim merci encore Jean-Claude merci à vous merci Jean-Claude